... Amis du Net, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Le canton horaire peine toujours à être atteint à gigantchor du fait de grèves à répétition. Cette situation est la conséquence de grèves récurrentes qui perturbe sérieusement les enseignements apprentissages dans le système éducatif. Nous y reviendrons avec Mahmoud Salif Niaï dans le dossier de la semaine. En sport, le match opposant le Casasport à la Suneo se termine dans la violence. Les supporters du Casasport ayant mal vécu un pénalty refusé à leur équipe se sont violemment affrontés aux forces de sécurité. Ce journal sera sanctionné par la page internationale. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le JDN de ce jeudi 18 février 2016. La violence dans les stades refait surface. Ce mercredi, des incidents sont survenus à la fin du match qui opposait le Casasport à la Suneo au stade Alinsitoediata de Gigantchor. Des échauffourées qui ont fait des dégâts matériels. Voici le compte rendu de Maïmonaba. La violence dans les stades refait surface après une longue accalmie. La fin du match Casasport-Suneo a été émaillée d'incidents provoqués par les supporters de l'équipe Fayon du Sud. A l'origine de cette colère, un pénalty refusé au Casasport à la 90e minute. L'incompréhension des supporters était d'autant plus grande que la faute sur Dominique Mendy semblait évidente. Frustrés et dessus, des dizaines de supporters s'affrontent aux forces de l'ordre pour faire payer à l'arbitre son attitude. Présent sur les lieux, le président du Casasport a déploré la réaction de la police. Nous sommes en train de calmer les supporters. Au même moment, on lance des grands lacs de Beaujolais où il y avait des supporters, des vieux, des femmes et tout ça. Et je trouve que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Et puis, je suis navré encore du fait que c'est le chef de la police qui nous traite d'irresponsable. Dans quel pays nous sommes. Au moment où on est en train de régler, la police aussi s'en mêle et est de manière catastrophique. Il faut le dénoncer. Accusé d'être à l'origine de cette violence qui a fait des dégâts matériels. Les forces de l'ordre dégagent en touche et invoquent leur devoir d'assurer la sécurité de l'arbitre. La douzième journée de la Ligue professionnelle de football s'est jouée ce mercredi au stade Aline-Suto-Egata de Jigenshore. Une journée qui aura été sombre pour le Casasport battue par deux buts à un par la Suneor. Voici le compte-rendu de Lamine Dédjou. Les deux équipes ont eu beaucoup de mal à entrer dans le marché. Il a fallu à la fin du premier quart d'heure pour assister à un vrai démarrage. D'ailleurs, deux minutes après, le Casas ouvre le score sur un confronte direct de Benoît Sagnan qui place le ballon en plein lucarne. Le Casas mène alors par un but à zéro. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, les Jigenshore dominent leur sujet. Mais ils ne sont jamais arrivés à accorcer le score. Malheureusement pour eux, ils se feront rattrapés suite à un pénalty transformé à la 45e minute par Abdelhaïdienne. Les deux équipes rejoignent les versiaires sur ce score de parité. Un but partout. A la réponse, le Casas maintient la pression, mais se heurte à une bonne organisation de la Suneor. Les Djoubelois se font d'ailleurs de plus en plus menaçants. Et sur un ballon mal repoussé par le portier Gzien Choua, L.A. Solosane offre un second but aux visiteurs. Devancé au score, le Casas zette toutes ses forces dans la bataille. Une option qui aurait pu payer si l'arbitre de la rencontre n'avait pas fermé les yeux sur un pénalty concédé par la Suneor dans les arrêts de jeu. Patouille est frustrée. Le Casasport ainsi perd son fauteuil de leader. Le dossier de la semaine continue de s'intéresser au sort réservé à l'éducation dans la région du Sud. Et voilà que ce 18 février est célébrée la journée mondiale de droits de grève. Ironie du sort, le CIMS QSIMS a paralysé. Aujourd'hui, le système éducatif dont le moyen est le secondaire. Voici le film des événements avec le récit de Mahoudou Salif Niaï. Le constat est là. Il n'est que 9 heures. Les élèves traînent dans la cour de l'ensemble des écoles. Pour cause, le grand cadre des syndicats de l'enseignement est en grève. Cet égne mouvement d'humeur a paralysé le système éducatif dans le moyen secondaire. Comme on ne peut pas tout d'ailleurs, dans les éducers, ici nous avons effectivement certains enseignants qui ont respecté le mode de grève. Donc de 8h à 10h, normalement il y a 26 enseignants qui devaient être en salle de classe. Malheureusement, il y a 13 sur les 27. Donc il y a un taux de participation de grève de 48%. Pour non-respect des engagements pris par le chef de l'État, l'an passé, le CEMS Kizems a repris la lutte. Son secrétaire général monte au créneau. 8 mois plus tard, nous avons constaté que malgré l'échange clair qui avait été dégagé par le 1er mus, dont la date la plus distante était le 31 juillet 2015, aucun engagement n'est respecté et aucune directive n'a été mise en application par les ministères concernés. Donc du coup, les enseignants se sont dit qu'on ne peut pas laisser les choses se passer comme ça. On ne peut pas permettre à un gouvernement qui n'a pas de scrupule pour prendre des engagements et qui ne respecte pas après. Ce qu'on doit faire c'est quoi ? Renouer avec la lutte. Ces dernières années ont connu des débrayages, des grèves et autres actions revendicatives qui, en réduisant considérablement le quantum horaire, ont par conséquent impacté très négativement sur la qualité des enseignements. Et voilà que 2016 s'annonce d'or chez des arts compromettants. La police turque affirme avoir identifié l'auteur de l'attentat à la voiture piégée qui a fait au minimum 28 morts hier soir à Ankara. Il s'agit d'un Syrien âgé de 23 ans, entré récemment en Turquie. Il est présenté comme un proche des milices kurdes en Syrie selon les médias officiels du pays. Le chauffeur du véhicule aurait été identifié grâce à ses empreintes digitales retrouvées par la police scientifique. Selon le premier ministre, l'attentat aurait été commis par les unités de protection du peuple, branches armées du parti de l'Union démocratique kurde syrien. Enfin, le pape a terminé hier sa visite au Mexique par une messe des plus symboliques, une messe transfrontalière avec d'un côté Teuda del Juarez et de l'autre El Paso au Texas. Devant 3000 fidèles, François a dédié son homélie à tous ceux qui se sont retrouvés forcés de quitter leur pays. Plus tôt dans la matinée, le pape a visité un centre pénitencier et ce, moins d'une semaine après des violences entre détenus qui avaient fait 49 morts dans une autre prison mexicaine. Tout au long de sa visite, François a plaidé pour un Mexique pacifié sans trafiquant de la mort et sans émigration. Il a appelé les Mexicains à ne pas se résigner face à la violence, tout en pressant les responsables politiques d'apporter une sécurité effective. Cet élément met fin à cette édition. Rendez-vous est pris pour demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Gigantchor et dans le monde. En attendant, restez connectés sur www.gms.sn. La vie est un combat et chaque jour est une bataille. Merci. 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 Merci.